1 000 macaques vivent isolés du monde, confinés sur une île des Caraïbes. Depuis l'implantation de leurs ancêtres, il y a 75 ans, ils sont contraints à la cohabitation sur un territoire d'un kilomètre de long. Les seuls autres primates autorisés sur l'île sont des scientifiques. venus du monde entier, pour les étudier. La plupart d'entre eux s'intéressent à leurs comportements sociaux, aux relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Comment ces comportements se sont-ils mis en place au cours de l'évolution ? En quoi l'organisation sociale des macaques a-t-elle contribué au succès de leur espèce ? Jackie Bull travaille pour l'une des nombreuses recherches menées sur l'île. Elle est chargée de noter tout ce qui peut ressembler à une relation sociale. Qu'il s'agisse de se montrer bienveillant envers ses congénères, ou au contraire de leur manifester de l'hostilité, « Quel processus détermine les relations d'un individu à l'autre ? » Les scientifiques qui dirigent ces études partagent la même interrogation, mais chacun a sa manière particulière de chercher une réponse. Depuis l'université de Duke, Michael Platt s'intéresse aux comportements sous l'angle de la génétique. Notre but est de voir s'il y a un lien entre les gènes de chaque animal et la manière dont ils se comportent avec les autres. Depuis l'université de Yale, Laurie Santos s'intéresse aux comportements sous l'angle de la psychologie. D'un point de vue psychologique, à partir du moment où on s'est mis à vivre en groupe, il a fallu développer des mécanismes pour être bienveillants les uns avec les autres. Il devenait vital de prendre soin du groupe. Et depuis l'université de Chicago, Dario Maestri Pieri s'intéresse aux comportements sous l'angle des règles sociales. « La source principale de nos problèmes au cours de l'histoire a toujours été non pas l'environnement physique, mais nos rapports aux autres. Et c'est la même chose pour les macaques. » Toutes ces recherches sont les héritières de plusieurs générations de scientifiques qui se sont succédés sur l'île de Cayo Santiago. Depuis sa création, cette colonie de primates offre l'image d'une société en miniature. Un système dont les chercheurs peuvent analyser tous les mécanismes. En 1938, Clarence Ray Carpenter, un primatologue américain fatigué d'étudier les macaques en les poursuivant dans la jungle, décide de reconstituer une société artificielle de primates. En Inde, Carpenter achète 500 macaques, dont une majorité de femelles, la plupart enceintes, des jeunes et quelques mâles en bonne santé. Il leur fait traverser deux océans et relâche les 400 survivants à l'autre bout de la terre, sur une petite île des Caraïbes, dont ils ne peuvent plus s'échapper. Les premières images de la colonie, enregistrées par Carpenter lui-même, sont peu encourageantes. Tous les jeunes macaques sont tués par leurs congénères deux semaines après leur premier pas sur l'île. Puis, contraints à vivre ensemble, les macaques commencent à s'organiser et forment différents groupes. Une nouvelle génération voit finalement le jour. Carpenter assiste à l'organisation d'une société. Ses observations méthodiques alimentent une base de données précise sur les comportements et l'histoire de chaque singe. Les travaux de Carpenter ont permis de comprendre les fondements de l'organisation des macaques. Une société hiérarchisée à l'extrême, où les rapports de domination s'exercent d'un individu à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un groupe à l'autre. Aujourd'hui, les mille macaques de l'île se sont répartis en sept groupes. Jackie Bull les côtoie huit heures par jour pour la recherche génétique de Michael Platt. Le groupe R, qui est le deuxième groupe le plus grand de l'île, est le plus agressif de tous. Le nombre d'agressions entre individus y semble vraiment très élevé. Le groupe S, un des plus petits, a été surnommé le groupe des hippies. Ce sont les plus tranquilles, un peu plus paisibles que les autres, il y a moins de bagarres. C'est le groupe pacifique. Le groupe que j'étudie, le groupe F, est actuellement le numéro un en nombre et en statut. Quand ils arrivent quelque part, les autres leur cèdent la place. Le groupe F, suivi par Jackie Bull, domine l'île de Caillot depuis 40 ans. Et au sein du groupe F, comme dans tous les autres groupes, les macaques sont également répartis selon une stricte échelle sociale. On cherche à identifier les individus dominants et il y a différents moyens pour ça. D'abord, il y a ce qu'on appelle la grimace de peur, qui ressemble un peu à un sourire. Quand un singe fait cette grimace à un autre, c'est qu'il est d'un rang inférieur. Il y a aussi les déplacements. Quand un singe s'approche d'un autre et que celui-ci lui cède la place, celui qui s'en va est de rang inférieur au premier. Dans le groupe F, le singe au rang hiérarchique le plus élevé est également le préféré des chercheurs, 85B. 85B, surnommé Chester, est célèbre pour son tempérament flegmatique et l'histoire de son ascension sociale. Ce n'est pas le singe le plus séduisant. Sa tête est un peu déformée. Lorsqu'il était jeune, il a eu un accident terrible. Il est tombé sur la tête et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Et finalement, il est devenu le singe au plus haut rang social sur l'île. Chester est le mâle alpha du groupe F, le singe dominant du groupe dominant, le chef jusqu'alors incontesté. Il se déplace généralement accompagné par le numéro 2, 36S. L'autre figure charismatique de Caillot doit sa popularité à des raisons opposées à celles de Chester. 07D, surnommé Tony, en référence à un célèbre chef de gang mafieux, a la réputation d'être le singe le plus agressif de l'île. Tony, numéro 3 dans la hiérarchie du groupe, s'en prend régulièrement à ses congénères, sans raison apparente. Les données recueillies par Jackie Bull ont justement pour objectif de caractériser chaque singe en fonction de son agressivité ou de sa sociabilité, de sa tendance à échanger plus ou moins avec les autres. Quand des singes se toilettent, on note qui a commencé, qui est toiletté, quels sont les autres singes qui se trouvent autour. On note la durée du toilettage, qui met fin à la séance. De toutes les activités sociales des macaques, le toilettage est celle où se manifeste le plus clairement l'altruisme, cet élan qui pousse un individu à en aider un autre. Les échanges de toilettage permettent d'identifier les individus les plus impliqués dans les réseaux altruistes et ceux qui en sont exclus. Ces échanges révèlent également la mise en place d'alliances stratégiques. Ici, la femelle 00O, surnommée OU en raison de son matricule insolite, se fait toiletter par le même mâle depuis plusieurs semaines. Un rapprochement qui pourrait annoncer un accouplement futur. Chester, le mâle alpha, se fait examiner le pelage par une femelle de baran social. Alors que Tony, le challenger, profite des soins bienveillants de la femelle dominante du groupe, la matriarche 14i. Tu m'entends, Michael? Tu m'entends? Maintenant, je t'entends. Chaque semaine, Jackie Bull transmet à Michael Platt les données recueillies sur l'île. À partir de cette multitude de comportements détaillés, Lauren Brent doit dresser le portrait de chaque singe du groupe F. Le meilleur moyen pour lire des données sur les comportements sociaux, c'est de les cartographier. Ça permet de visualiser toutes les interactions des individus entre eux. J'obtiens une image complète de ce qui se passe dans le groupe. On peut prendre par exemple tous les comportements classés comme agressifs, comme mordre, pourchasser, frapper, menacer. Et avec ça, on construit un premier réseau. Ou on peut prendre des comportements considérés comme gentils, qui créent des liens. Le toilettage en est le meilleur exemple chez les macaques Résus. Et avec ça, on construit un autre réseau. Les cercles, ce sont les individus. Leurs noms sont écrits à côté. Et deux individus sont reliés par un trait quand il y a entre eux une interaction de nature agressive. Et là, avec les macaques Résus, on a vraiment des centaines de traits. Tout le monde se bat contre tout le monde dans la société macaque. Tout le monde agresse tout le monde. Néanmoins, 07D, alias Tony, est au cœur du réseau des agressions. Et puis, ça, c'est le réseau du toilettage. La cartographie du toilettage révèle d'importantes variations en fonction des individus. Le mâle alpha, Chester, et la matriarche 14i sont au cœur de ce réseau. Le numéro 2, compagnon de Chester, est également proche du centre et échange beaucoup de toilettage avec son chef. En revanche, 07D, alias Tony, malgré son haut rang social, est en périphérie de ce réseau. Ça confirme un peu ce qu'on sentait sur le terrain. Mais maintenant, nous avons les données qui le prouvent. Oui, effectivement, Chester est au centre du réseau toilettage. C'est le gars que tout le monde aime bien, alors que 07D est sans doute le méchant. Il est pile au centre du réseau des agressions. Les premiers résultats de la recherche l'attestent. Chester est parvenu au sommet de la hiérarchie par des alliances bienveillantes, tandis que Tony maintient son statut de challenger en agressant les autres. Alors que Michael Platt et Lauren Brent vont débuter le long processus d'analyse génétique, dans l'enceinte de l'île, la communauté des macaques et sur le point de concevoir la génération future. La période de la reproduction exacerbe les comportements. coïts et agressions se succèdent sous le regard des chercheurs. Les agressions augmentent beaucoup pendant la saison de la reproduction. 07D est en général le plus agressif. Pendant la saison de la reproduction, c'est le mâle le plus occupé du groupe F. Il est tout le temps en train de copuler avec l'une ou l'autre. Il y a clairement plein de petits qui portent ces gênes dans le groupe F. Si les mâles dominants semblent copuler davantage que les autres, c'est parce qu'ils agissent à découvert sous le regard de leurs congénères. Mais dans les coins reculés de l'île s'établissent des unions plus discrètes. Surnommés les amoureux clandestins, les couples composés d'une femelle et d'un mâle de groupes différents, généralement des singes de barran sociaux, doivent se cacher pour échapper aux agressions. Sean Coyne, qui mène une recherche sur les pratiques d'accouplement, étudie leur stratagème. En général, les femelles sont attirées par les nouveaux venus, mais les mâles qui sont déjà dans le groupe ne veulent pas de cette concurrence supplémentaire. Ils acceptent donc très difficilement les nouveaux. Ou, une femelle du groupe F entraîne loin des regards un mâle d'un autre groupe, un mâle étranger. Si elle se fait surprendre, ou risque de se faire agresser par un mâle de son propre groupe. Quelques jeunes du groupe F surveillent les allées et venues du couple clandestin. Un des mâles dominants du groupe F s'approchent de l'arbre dans lequel Hou et l'étranger se sont réfugiés. Hou s'éloigne aussitôt. L'étranger aperçoit le mâle dominant et part dans la direction opposée. Le mâle dominant suit la trace de Hou. Mais ce rôle de censeur, appelé sex-police par les chercheurs, ne parvient pas à décourager les couples clandestins. On pourrait imaginer que les mâles qui copulent beaucoup ont plus de descendance que les autres, mais les tests de paternité nous montrent que ce n'est pas le cas. Les mâles dominants se croient peut-être les seuls géniteurs du groupe, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe en vrai. Agressifs ou bienveillants, dominants ou dominés, tous les types d'individus parviennent à générer une descendance. Les tests génétiques révèlent néanmoins que le record de paternité sur l'île revient à Tony, géniteur d'une quarantaine d'individus. Un record que Tony assure en jouant lui-même le rôle de sex-police. Le même jour, un peu plus tard, où, en compagnie du mâle avec lequel elle échangeait de longs toilettages hiver dernier, copule à plusieurs reprises à peine cachée par un mur en ruine. Un autre couple est à leur côté, ici, à l'avant-plan. Alors qu'à l'arrière-plan, Ouh ne voit pas venir le danger, la femelle du deuxième couple s'éloigne soudainement. Tony contourne le bâtiment et se jette sur Ouh pour la mordre. pourquoi un macaque en agresse-t-il un autre sans bénéfice apparent ? Quels mécanismes conduisent un primate à en réconforter un autre malgré le danger ? C'est sous l'angle de la psychologie que Laurie Santos explore les relations sociales. Sur l'île de Caillot, elle étudie le lien entre le fonctionnement du cerveau et les comportements sociaux. comment l'évolution des capacités mentales chez les primates reflète la manière dont ils se comportent les uns avec les autres. En tant que psychologue, je m'intéresse à ce que les singes comprennent des autres individus. Savent-ils ce qui se passe dans la tête d'un autre ? Lorsqu'ils s'observent, est-ce qu'ils comprennent ce qu'un autre peut voir ou savoir ? La manière dont on étudiait les singes est un peu bizarre. Dans la plupart de nos études, on met en place des dispositifs assez étranges. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Les singes regardent les humains en train d'interagir et on observe leurs réactions. Depuis bientôt 20 ans, Laurie Santos fait passer aux singes de l'île une multitude de tests psychologiques afin d'identifier les mécanismes cérébraux à l'œuvre dans leurs relations sociales. Comme la tendance à réagir différemment face à un membre du groupe ou face à un étranger. Devant un partage équitable ou non équitable. ou comme la capacité à comprendre ce qu'un autre individu sait ou ne sait pas. À deviner ses intentions. Jusqu'à présent, on pensait que seuls les humains avaient la capacité de se projeter dans les pensées des autres. Mais maintenant, on sait, grâce aux travaux menés sur Caillot, que c'est faux. Les singes aussi sont capables d'envisager le point de vue d'un autre. Le fait d'envisager le point de vue d'autrui peut être utilisé dans des buts différents. On peut l'utiliser pour lui nuire, mais en même temps, l'acte d'envisager le point de vue d'un autre est une capacité primordiale pour devenir altruiste. Pour l'horizontos, comprendre les pensées des autres est à la base de relations sociales élaborées. Depuis la conception de stratégies machiavéliques, jusqu'à la volonté de justice entre les individus. Mais dans une société ultra-compétitive, comment expliquer que les macaques puissent utiliser leur faculté mentale pour le bien d'autrui ? Je pense que certains comportements qu'on voit sur Caillou, des choses aussi basiques que les mères qui prennent soin de leurs enfants, ce sont les racines de l'empathie. C'est tout à fait logique que la sélection naturelle ait établi ce type de comportements attentionnels. Six mois après la saison de la reproduction, une nouvelle génération de macaques découvrent la vie sur Caillou, sous l'attention de leur mère. Cette année non plus, Ouh n'aura pas d'enfant. Elle est stérile. Ouh est connue par les chercheurs pour ses kidnappings. Lorsqu'elle parvient à s'emparer du petit d'une autre Ouh s'en occupe soigneusement jusqu'à ce que sa mère génétique le récupère. Ici, X-83 porte son petit mort pendant la nuit. Lorsqu'un nouveau-né meurt, les femelles ne se séparent du cadavre qu'après plusieurs jours, lorsque celui-ci commence à se décomposer. Pendant longtemps, on a pensé que la sélection naturelle impliquait des comportements égoïstes. Mais un nouveau point de vue émerge chez les chercheurs qui expliquent tous ces comportements prosociaux et positifs. Des processus qui sont égoïstes au niveau du gène peuvent provoquer, au niveau du cerveau, des comportements incroyablement empathiques. Si la sélection naturelle repose sur une compétition sans merci, et nous évoque donc des comportements égoïstes où chacun défend ses propres intérêts, la survie de l'espèce dépend également de la faculté de s'identifier à un autre individu, de prendre soin de sa descendance. Les nouveaux-nés qui découvrent la vie sous le signe de l'empathie vont pourtant rapidement constater que cette bienveillance est sélective. chez les macaques, l'altruisme et l'hostilité s'articulent selon des règles implacables. Quelles sont les règles sociales qui poussent un individu à en aider un autre ou au contraire à l'agresser ? C'est précisément ce que Dario Maestri-Pierry explore dans ses recherches sur l'île aux singes. Selon lui, si les macaques sont, avec les humains, l'espèce de primate qui s'est le plus largement répartie sur Terre, c'est grâce à leur système social particulièrement efficace. Les macaques sont programmés pour se battre pour le pouvoir. Et donc, quelle que soit la nourriture disponible ou la beauté du lieu, ils se conduiront toujours pareil, quel que soit l'endroit. Le pouvoir, dans la société des singes Résus, dépend du soutien que les autres vous apportent. Ils vivent dans de grands groupes, ils dépendent des autres, ils ne pourraient pas survivre seuls. Ces groupes ont une structure matrilinéaire, ce qui veut dire que les femelles restent toute leur vie dans leur groupe d'origine. Les membres d'une famille interviennent presque toujours lorsqu'un parent plus jeune est impliqué dans une bagarre. donc la fille de la femelle alpha apprend qu'à chaque fois qu'elle se bagarre, sa mère viendra l'aider et que du coup, elle sortira toujours gagnante. Et donc, elle apprend qu'elle est également de haut rang sociale. Regardez ces deux singes. Ça, c'est 78T, la femelle qui était la deuxième place dans le groupe F. Sa mère est la femelle alpha. Et le singe dont elle s'occupe, c'est son fils. Et parce qu'il est d'une lignée aussi puissante, ce jeune mâle s'en prend à n'importe quel autre singe. On n'imaginerait pas. Très téméraire. Il sait que personne ne lui fera rien à cause du rang de sa famille. Et là, c'est moi qui le menace. C'est une femelle très agressive. elle fait son numéro. Cette entraide entre les membres d'une même famille qui conduit à la transmission des rangs sociaux d'une génération à l'autre définit ce que Dario Maestri-Pierri appelle une société népotique. Les singes Résus sont un excellent modèle pour étudier l'influence du népotisme sur la vie en société. Le népotisme est un phénomène universel dans la nature. C'est la plupart des espèces, les individus favorisent les membres de leur famille au détriment des autres. La solidarité entre les membres d'une même lignée engendre un rapport de classe intransigeant entre les familles du groupe. En bas de l'échelle sociale, les petits des femelles de rang inférieurs intègrent tout aussi rapidement leur place dans la société. Ici, une femelle dominante s'approche du point d'eau avec son petit. Les membres du groupe lui cèdent logiquement la place. Elle écarte d'abord un jeune qui n'est pas le sien, puis un autre petit de rang inférieur s'approche pour boire avec eux. La femelle vérifie l'absence de la mer. Elle l'enlève, l'entraîne vers l'océan et lui plonge la tête sous l'eau pour lui apprendre le respect de la hiérarchie. À travers les agressions qu'ils subissent, ils apprennent que si leur mère est de barre en social, ce sera également leur statut. C'est comme ça qu'ils apprennent. dans la société des macaques, la compétition se décline à toutes les échelles, entre les individus, entre les familles et entre les groupes. À l'échelle de l'île, l'intérêt d'être intégré dans une communauté puissante, par exemple être membre du groupe F, repose sur la soumission des autres communautés. Laurie Santos observe une scène rituelle de l'île où se révèle le communautarisme des macaques. Tous les matins, le staff apporte la nourriture pour les singes. Le groupe F est en général déjà là, en train d'attendre et les singes de haut rang sont devant. Le groupe F, le groupe dominant de l'île, se nourrit le premier. Bien que ce soit la cohue, les singes connaissent leur place. Le groupe dominant entre le premier. Dès que le premier sac est ouvert, tout le monde se précipite. Et pendant ce temps, les groupes de rangs inférieurs attendent à l'extérieur. Et ça, c'est incroyable. Ce sont des singes qui ont faim et ils restent là, assis avec leurs enfants, à attendre patiemment. C'est une différence très claire entre les nantis et les autres et le groupe F fait partie des nantis. Pourtant, les rencontres forcées autour de l'enclos provoquent toujours des tensions. Des singes du groupe F délogent quelques rivaux du groupe R. Un jeune du groupe R en profite pour pénétrer dans l'enclos, encore occupé par le groupe dominant. Si un jeune d'un groupe inférieur essaie d'entrer, il sera puni. Un adulte qui le verra va l'attaquer. Et alors, on voit quelque chose d'encore plus incroyable. Dès qu'un des leurs est agressé, tout le groupe sonne la charge et attaque en retour. Toutes les différences au sein du groupe disparaissent. C'est nous contre eux. Les mères avec leurs bébés, les singes de barran, tout le monde défend le groupe. Ainsi se conjuguent l'altruisme et l'hostilité chez les macaques. La solidarité entre les membres d'une communauté entraîne la discrimination de ceux qui n'en font pas partie. Deux ans après l'avoir débuté, Michael Platt et Lauren Brent sont sur le point d'achever leur étude génétique sur les comportements sociaux des singes de Caillot. Nous avons passé deux ans à recueillir des données sur les comportements des singes du groupe F. Puis nous avons établi le génotype de chaque individu. Il a fallu prélever l'ADN de chaque singe et l'analyser en laboratoire. Nous avons rassemblé cette immense quantité de données et grâce à des outils statistiques, j'ai pu voir s'il y avait une relation entre les réseaux sociaux de ces singes d'une part et leur génotype de l'autre. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y a un lien potentiel entre la pratique du toilettage, dans quelle mesure un singe du groupe F est impliqué dans ce réseau-là, et son génotype. Selon la forme que prend le gène de la sérotonine, les individus seraient plus intégrés, sociables, ancrés dans le réseau ou au contraire, plutôt asociaux et donc enclins à ne pas passer tellement de temps à toiletter les autres. Ces résultats s'inscrivent dans un courant récent de l'étude des comportements ouverts depuis l'arrivée de la génétique. De ce point de vue, les comportements des individus dépendent de leur structure biologique, de leurs gènes. Les gènes liés au comportement sont donc triés selon le processus de la sélection naturelle. De génération en génération, les comportements efficaces pour la survie sont retenus et les comportements inefficaces éliminés. La sociabilité des macaques qui seraient liées aux gènes de la sérotonine semble donc être un trait de caractère fondamental de leur espèce. Par exemple, Chester, le mâle alpha, est au cœur du réseau du toilettage et il se trouve que ces gènes liés à la sérotonine fonctionnent très bien. Si vous considérez ces résultats du point de vue de l'évolution, il y a très peu d'individus qui ont des gènes de sérotonine qui fonctionnent mal. Ces individus sont rejetés. Il est donc très avantageux d'avoir des gènes de sérotonine qui fonctionnent bien. Ce que ça ne dit pas, c'est pourquoi cette forme de gène qui fonctionne mal persiste. Et ça, c'est une question très intéressante. Si des comportements aussi contradictoires qu'une sociabilité exacerbée et une hostilité irrépressible persistent sur les loessinges, c'est que ces deux tendances sont parfaitement adaptées pour réussir dans leur société. Ces deux attitudes opposées s'affirment clairement lorsque les mâles atteignent l'âge de l'adolescence. Ils doivent alors quitter leur groupe maternel et s'engagent dans la période la plus dangereuse de leur vie. La nouvelle recherche de Dario Maestri-Pierry, menée sur le terrain par Sean Coyne, vise précisément à observer les stratégies des mâles en transfert. Quand un mâle atteint la puberté, beaucoup des femelles de son groupe sont des parentes, donc le risque de consanguinité est élevé. Et donc, au cours de l'évolution, une stratégie s'est mise en place chez les primates qui consiste à quitter le groupe natal afin de se reproduire en limitant le risque de consanguinité. En quittant leur groupe natal, les mâles perdent la protection de leur famille et de leur groupe. Sans aucun soutien, ils doivent intégrer une nouvelle communauté qui leur est a priori hostile. Les deux frères blonds ont quitté leur groupe maternel il y a deux ans et vivent depuis en périphérie du groupe V. Jusqu'à présent, leurs tentatives d'approche ont systématiquement été contrariées. Quand on essaie d'intégrer un groupe, on s'expose à de multiples agressions de la part de ses membres et donc au risque d'une blessure mortelle. En milieu sauvage, un tiers des mâles meurent pendant leur transfert. Ceux qui y survivent choisissent généralement entre une méthode agressive qui consiste à défier les membres dominants du groupe ou une méthode plus amicale qui consiste à nouer des liens avec les plus conciliants. Ici, un des frères blonds est parvenu à attirer une femelle du groupe V. Il espère gagner sa complicité et l'entraîner loin des regards. Quand on gagne le soutien d'une femelle, ce n'est pas seulement elle qui devient votre allié, mais toute sa famille, ses soeurs, ses tantes, sa mère. Et donc, en s'attachant à un des membres du groupe, vous vous donnez une vraie assise sociale. L'accouplement est clairement une bonne stratégie pour se faire admettre dans un groupe. La femelle finit par suivre le mâle en transfert. Un des frères blonds parvient enfin à créer un lien social avec un membre du groupe. C'est une étape importante dans son intégration. Cette stratégie d'alliance est précisément celle qui a permis à Chester d'atteindre le sommet de la hiérarchie de l'île malgré un départ difficile dans la vie. Laurie Santos se rappelle l'ascension sociale de Chester, matricule 85B. Quand j'ai commencé à venir ici pendant mes premières années d'études, c'était encore un gamin et on l'a remarqué parce qu'il est tombé sur la tête. Mais ça ne l'a pas vraiment affecté. Il jouait encore avec les autres sans réaliser qu'il avait un air bizarre avec sa tête de travers. Après, c'était mignon de l'observer pendant sa période de transfert, comme les frères blonds qui essaient de s'intégrer en ce moment. Moi, je venais ici avec mon sandwich pour manger toute seule et comme Chester était à l'écart un peu pathétique, il venait également manger ici. Donc, on était là, assis tous les deux et je n'avais personne à qui parler donc il est devenu comme mon ami. Je ne suis pas sûre que les sentiments étaient partagés mais j'aimais bien le voir arriver, ce petit gars à la tête bizarre. Donc, j'étais assez fière de le voir gravir les échelons et finir à la tête du groupe le plus important de l'île. Il a failli mourir quand il était bambin et maintenant, il est au sommet de la hiérarchie. Mais, le destin de Chester est sur le point de basculer. Les révolutions dans l'ordre établi sont rares et Chester, à la tête du groupe F depuis deux ans, a créé un solide réseau d'alliance avec la lignée des femelles dominantes. Mais, depuis quelques semaines, le groupe F tente à s'étirer. Un signe d'instabilité. Un mauvais présage. J'étais en train de collecter des données quand j'ai entendu plein de cris de singes. Je suis allée voir ce qui se passait. D'abord, je suis restée clouée sur place sans savoir quoi faire. Mais, j'avais mon portable avec moi et j'ai commencé à filmer. Au début, c'était difficile de dire qui se battait contre qui. Puis, j'ai compris. Un des groupes s'était scindé en deux camps qui se battaient l'un contre l'autre. d'un autre. D'habitude, les bagarres durent 30 secondes puis chacun retourne manger ou se toilettait. Mais là, ça paraissait sans fin. à un moment, un des camps s'est jeté en foule sur un individu particulier. Il y avait une immense mêlée de singes qui s'acharnaient sur lui. Ils m'ont paru soudain beaucoup plus imprévisibles que d'habitude et j'ai un peu reculé parce que je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. un événement exceptionnel vient de se produire sur l'île. Le groupe F, sujet de la recherche de Lauren Brent, s'est divisé. La matriarche, 14i, s'est faite exclure du groupe. On savait qu'il se passait des choses étranges depuis quelques mois parce que le groupe s'était mis à s'étendre plus que d'habitude. Mais j'ai voulu constater les faits par moi-même parce que je n'arrivais pas à croire que le groupe s'était divisé. Lauren Brent part à la recherche de 14i et la retrouve errant sur la plage, solitaire. Elle était là, l'air perdue, complètement seule. Elle avait une grosse entaille à la tête. Je l'ai suivie en la filmant un peu. À un moment, je l'ai vue croiser le groupe F. Quand le groupe s'est approché, elle est d'abord restée sur place, assise. Mais je n'ai vu personne s'intéresser à elle. C'était la femelle alpha, celle à qui toutes les autres femelles devaient se soumettre, céder la place. Et là, elle les regarde aller se nourrir. Puis elle s'en va de son côté et tout le monde l'ignore. Je savais qu'elle ne s'en sentirait pas. C'était très dur. 14I, la matriarche, meurt quelques jours plus tard. Une réunion est organisée par le centre de primatologie pour faire le point sur la situation du groupe F. Toute la lignée maternelle dominante, fille et petite-fille de la matriarche, a été chassée du groupe. Et deux semaines plus tard, Chester, le mâle alpha, le leader bienveillant, est retrouvé mort. En 15 jours, on a perdu nos deux alphas, mâle et femelle. C'est le chaos. Les autopsies de Chester et de la matriarche ont révélé que les deux leaders du groupe F sont morts suite à des blessures infligées par un ou plusieurs de leurs congénères. Les soupçons des chercheurs se tournent vers l'ancien numéro 3 du groupe, Tony. Depuis la mort de Chester, Tony, matricule 07D, a été aperçu à l'écart du groupe F avec une vingtaine d'individus. 07D est hyper agressif, vraiment, d'une grande agressivité. Il mord, il pourchasse les femelles, rien à voir avec Chester. de Chester. Chester, c'était la force tranquille. Il restait là, assis, et tout le monde venait le toiletter. Je crois que personne ne voulait me dire qu'il était décédé. Voilà l'image que j'aime garder de lui. 85D, entouré de toutes ces femelles. Qu'il s'agisse d'analyser un programme génétique qui prédisposerait un macaque à la sociabilité, les capacités cérébrales qui lui permettent d'envisager le point de vue d'autrui, ou des règles sociales qui se perpétuent de génération en génération, tous ces chercheurs envisagent les relations sociales dans la perspective d'une très longue histoire, l'histoire de l'évolution. Elles disent peu, en revanche, d'une évolution plus récente, celle qui commence il y a quelques millions d'années, lorsque les chemins des êtres humains et des autres primates se sont séparés. C'est très tentant de faire un lien direct entre ce qu'on a observé chez les macaques et ce qu'on voit chez les humains. Et en fait, il y a pas mal de raisons de le faire. Si vous comparez le cerveau d'un macaque avec le cerveau d'un être humain, vous vous apercevrez que nous travaillons avec un appareil vieux de 30 millions d'années. Cette machine qu'on a entre les oreilles s'est franchement agrandie, mais elle contient les mêmes circuits que ceux que vous trouverez chez un macaque. C'est très compliqué de déterminer ce qui est spécifiquement humain dans notre capacité à réguler nos instincts basiques, élémentaires. mais cette capacité existe. Un des aspects les plus fascinants des neurosciences ces dix dernières années, c'est que nous avons justement commencé à identifier les mécanismes biologiques qui nous permettent de maîtriser nos comportements les plus basiques. Ces mécanismes qui permettent aux êtres humains de maîtriser leurs comportements sociaux les plus basiques ne sont pas étudiés à Caillot. C'est que sur l'île aux singes, si de tels régulateurs existent, c'est encore sous des formes très primitives. Deux semaines après la mort de Chester, Tony et ses acolytes rejoignent le groupe F. La première place du groupe doit logiquement revenir à l'ancien numéro 2, le compagnon de Chester. Mais Tony le force à l'exil. Tony, le mâle le plus agressif de Caillot, a pris le contrôle de l'île. Sur ce constat, et après deux années passées dans la communauté des macaques, Jackie Bull s'apprête à quitter définitivement l'île aux singes. Ils vont me manquer, mais je pense que moi, je ne l'en manquerai pas. j'ai passé huit heures par jour avec les singes ces deux dernières années, certainement plus de temps qu'avec les humains. Je suis assez contente de revenir à une vie un peu plus normale, à d'autres types de préoccupations. instead of concerns. L'observation de nos lointains cousins souligne une tension dans nos propres relations sociales entre des comportements hérités d'une longue évolution et une construction plus récente, plus réfléchie, qui tente de s'en affranchir. Il y a une différence entre dire qu'un comportement est naturel et dire c'est la bonne manière de se conduire. La biologie, ce n'est pas le destin. Elle ne dit pas parce que votre comportement découle de l'évolution, c'est la manière dont vous devez vous comporter. Non, vous pouvez le changer si vous voulez. La plupart de nos mécanismes cognitifs, tous nos traits psychologiques sont là à cause de la sélection naturelle. Ce qu'il y a de spécial chez les humains, c'est qu'on peut penser la sélection naturelle. Nous sommes les premiers à pouvoir nous saisir de ce processus d'évolution pour le comprendre. Finalement, c'est ça la différence entre les humains et les singes. On est là, en train de réfléchir à leur comportement négatif. Ce ne sont pas eux qui nous étudient et nous pouvons utiliser ce que nous comprenons pour concevoir des sociétés plus altruistes. de la sélection naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada